Alain Passard, tout le monde le connaît et je pense que c'est l'un des chefs les plus appréciés de la place parisienne. Pourquoi ? Parce que c'est un type adorable, qui est très gentil, très malin aussi. Et ce qui nous plaît dans sa cuisine, c'est son amour des légumes, de la simplicité aussi. Seul petit souci, c'est que parfois il faut aller dans son restaurant. C'est bien de l'aimer à distance et c'est un exercice extrêmement doux. Mais passer à sa table, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très délicat. Pourquoi ? Parce que c'est non seulement très cher, mais c'est très, très, très cher, monstrueusement cher. Ce dîner-là, alors qu'on avait pris juste trois entrées, nous est revenu avec un petit vin, sans doute un des moins cher, à 467 euros. Ce qui est assez monstrueux, on est bien d'accord, même si c'est délicieux. Et c'est là où j'ai des réserves un peu sur la cuisine de Passart, qui, entre nous, accorde à un club d'amis des entrées à 60 euros. C'est-à-dire qu'on peut déjeuner de façon extrêmement modeste et divine. Mais ça, c'est pour les privilégiés qui sont, si j'ai bien compris, financés et mécénés par les péquenaux dont nous sommes. Et c'est ça la limite, pour moi, du système Passart. Mais regardez, en même temps, ces ravioles et légumes, tout ça, c'est un moment délicieux, on quitte la terre, c'est léger. Moi, j'adore ce genre de cuisine. C'est exactement ce que l'on aime, des carpaccio et légumes, comme ça, bien assaisonnés, l'huile d'olive. C'est ces recettes qui nous font fondre, qui nous désarment. Mais lorsqu'il y a ce knout de l'addition qui vous attend à la fin du virage, à la fin du repas, ça gâche sincèrement le plaisir. C'est une atmosphère extrêmement soutenue, avec les gens fortunés, les as du CAC 40, les avocats en vogue et tout ça, quelques people. Et puis, grand moment de ce dîner, c'est la betterave en croûte de sel que l'on découpe devant vous. Je suis sûr qu'il y en a qui doivent ricaner en voyant ce truc-là, parce que c'est un peu, c'est limite, c'est limite tordant, mais c'est délicieux. Cela dit, il n'y a pas de quoi en faire un plat, on en fait un, à prix ronflant, ça fait partie du jeu. Mais un plat comme ça, quelques fourchettes suffisent. J'ai bien aimé en revanche l'assiette de légumes, qu'on retrouve un peu partout ailleurs. Du reste, comme au Stella Maris, de Tateru Yoshino, où l'assiette est beaucoup plus esthétisante. Là, elle est un peu dans son vrac maraîcher, pas mal, avec bien sûr beaucoup de variétés, des vraies belles saveurs. C'est ça qui est plaisant. Le repas, finalement, s'avère être un moment un peu hors du commun, un peu extrait de tout. Le seul souci, c'est que je me demande si je retournerai. Sous-titrage Société Radio-Canada